Luc Berger, bonjour. On fête les 50 ans du Falcon, cette année au Bourget. Est-ce que vous pouvez nous parler de la politique de Dassault Aviation pour aller du Mystère 20 au 7X ? La politique des petits pas, je crois. La politique des petits pas est une politique qui d'abord a été appliquée aux avions de combat chez Dassault et qui se retrouve également dans l'aviation d'affaires. Cette politique consiste à prendre sur un nouvel avion des éléments qu'on connaît et qui ont été validés et d'y rajouter des éléments nouveaux pour faire évoluer l'avion toujours vers plus de technologies et plus de techniques. Par exemple, le Mystère 20, donc l'avion qui est derrière moi, le premier avion d'assaut Falcon, est un avion qui est issu des avions militaires. Sa base est un avion Mystère qui s'appelle le Mystère 4. C'est un avion qui avait un réacteur dans le fuselage. Là, on a fait un avion d'affaires avec deux réacteurs à l'arrière du style de la Caravelle qui existait à l'époque. Puis ensuite, on a évolué. On a repris donc la même formule pour faire un avion plus petit, le Falcon 10. Un avion avec la même aile, avec un fuselage plus petit et des réacteurs à l'arrière exactement pareil. La phase suivante, ça a été le Falcon 50. Alors sur le Falcon 50, on s'est aperçu que les ailes qu'on utilisait jusqu'à présent limitaient ce qu'on voulait faire avec l'avion. Très rapidement, en quelques mois, Marcel Dassault a décidé d'arrêter le prototype et de faire une nouvelle aile sur un profil qui a été inventé par les Américains. Un profil super critique qui est une aile qui permet d'aller plus loin avec l'avion qui a été conçu. Et cette aile a été tellement réussie qu'elle a été gardée sur les programmes suivants, Falcon 900 et Falcon 2000. Et donc cette aile, qui a été inventée au milieu des années 70, vole toujours sur nos avions avec d'excellentes performances. On a fait également la même chose sur le Falcon 7X, le dernier avion de la gamme actuellement, où on a repris les formules qu'on connaissait d'avions très réacteurs et sur lesquelles on a adapté une nouvelle aile pour encore aller plus loin en économisant encore plus de carburant. Et dernière amélioration, on va dire, extérieure de l'avion, ce sont les winglets, les petites ailes qui se trouvent en bout des ailes, qui permettent encore de gagner de la distance en permettant à l'avion de mieux pénétrer dans l'air et donc d'utiliser moins de carburant, donc d'aller plus loin. En parallèle, évidemment, il y a eu des améliorations qu'on voit moins qui sont à l'intérieur de l'avion, dans l'informatique, dans l'électronique et sur le Falcon 7X notamment, les commandes de vol électriques. C'est-à-dire que dans l'avion, il n'y a plus de commandes mécaniques, de tiges, tout est fait avec de l'électricité ou de l'électronique, comme sur nos avions de combat. Et le Falcon 7X a été le premier avion d'affaires au monde équipé de cette formule. Alors vous l'avez évoqué, il y a un vrai rapport entre le militaire et le civil. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette dualité, de cette complémentarité ? Chez Dassault Aviation, c'est assez simple. Les ingénieurs qui font les avions d'affaires font les avions de combat. Les gens qui font l'aérodynamique pour les avions de combat le font pour les avions d'affaires. Les gens qui conçoivent ou intègrent des systèmes pour les avions de combat le font pour les avions d'affaires. Un exemple par exemple dans l'équipement des Falcon, le pilote a devant lui une petite glace qu'il peut rabattre, qu'on appelle un viseur tête haute, sur lequel il a des informations. Et donc il peut constamment avoir la vue à l'extérieur de l'appareil avec ces informations qui apparaissent. Ça typiquement c'est quelque chose qui a d'abord été développé à la demande des militaires pour les avions de combat et que nous avons pu adapter sur nos avions. La deuxième chose, ce sont les commandes de vol électriques que l'on retrouve également sur le Falcon 7X. Ce sont des commandes de vol qui ont été développées d'abord pour les avions Mirage puis Rafale et qui ont été adaptées sur les avions d'affaires. On est la seule société au monde capable de faire ça. Est-ce qu'on peut parler maintenant un petit peu de l'avenir avec le SMS ? Alors le SMS est un problème encore très confidentiel, donc je ne pourrais pas en dire grand chose. Si ce n'est qu'il va continuer la gamme. Il va être dévoilé lors de la convention nationale de l'aviation d'affaires américaine qui aura lieu au mois d'octobre. Ce sera le digne successeur de l'allié des Falcon, puisque encore une fois, vous l'avez rappelé, la politique des petits pas va être appliquée. On reconnaîtra Falcon, mais ce sera un nouveau Falcon. Merci beaucoup.